Bonjour, je m'appelle Pierre Jauré. Je vais vous parler sous le titre « Définir la négation ». En 1923, Alfred Tarski montrait dans sa thèse de doctorat qu'il est possible de construire un système déductif complet de la logique des propositions en prenant pour unique connecteur primitif le biconditionnel, c'est-à-dire l'opérateur si et seulement si. Le fragment biconditionnel était jusque-là jugé trop faible pour cela, mais Tarski montra qu'on pouvait néanmoins réussir à condition de quantifier la logique des propositions plutôt que d'y exprimer les généralités de façon simplement schématique, comme on le fait d'habitude. Son résultat s'appuie sur deux théorèmes montrant que la négation et la conjonction classique peuvent être réduites à des formules biconditionnelles quantifiées et donc servir de définition. Ce sont les formules 1 et 2 de l'exemplier que vous avez sous les yeux. Tarski n'en reste pas là. Il montre aussi que ces définitions sont adéquates pour être posées dans deux types de systèmes biconditionnels quantifiés. D'un côté, elles le sont dans des systèmes qui posent par avance ce qu'on appelle l'extensionnalité de tous les foncteurs. La formule 3 est typique des thèses que l'on peut démontrer dans ce genre de système avec extensionnalité. C'est cette voie des systèmes avec extensionnalité qui sera exploitée, en particulier par le directeur de thèse de Tarski, Stanislav Lechniewski. Elle permet des simplifications importantes dans l'épreuve, mais oblige à adopter des axiomes ad hoc, fort désagréables et complexes, comme on peut le voir dans la formule 4, qui est l'axiome 3 de Lechniewski. Cependant, Tarski affirme aussi que son résultat est valable dans des systèmes sans thèse d'extensionnalité. Les preuves sont alors plus difficiles, mais le système peut se concevoir sur une base beaucoup plus modeste. Les axiomes classiques du biconditionnel, à savoir ici les formules 5 et 6, et les trois règles d'inférence simples qui les suivent, détachement, élimination du quantificateur et distribution du quantificateur sur le biconditionnel. C'est cette seconde voie sans extensionnalité qui m'intéresse parce qu'elle n'a jamais été explorée, disons, sérieusement. Pourtant, le système présente des vues intéressantes sur le calcul des propositions et j'aimerais le montrer par quelques vues. Posons dans ce système une première définition de la négation de la façon indiquée en 7 et 8. D'abord, on définit une constante pour le faux, c'est la numéro 7, on utilise pour cela pour tout Q, Q. Puis, on pose la négation comme l'équivalence à cette constante. Avec cela et une définition de la constante pour le vrai, on obtient une série de théorèmes qui semblent montrer qu'on a bien affaire à la négation classique. Il y a cependant ici un problème intriguant. En effet, si l'on décide d'introduire une seconde définition pour la négation en utilisant une variante notationnelle comme en 9 et 10, on obtient certes les théorèmes correspondants, comme tout à l'heure, mais on obtient surtout une bizarrerie. Le système ne permet pas de démontrer l'équivalence des deux négations posées. Les formules 11 et 12 ne sont en effet pas démontrables. Le système possède ainsi bizarrement ce qu'on peut appeler une multiplicité de négations classiques. La question est alors, comment pouvons-nous renforcer le système le plus modestement possible pour éviter cette multiplicité ? D'abord, remarquons qu'à chaque fois que j'ai défini la négation, j'ai introduit d'abord une formule pour le faux. Pour avoir une représentation syntaxique adéquate du faux, il ne suffit pas de prendre n'importe quelle formule non prouvable. Il faut choisir une formule dite trivialisante, c'est-à-dire une de ces formules qui, si elle était ajoutée aux axiomes, rendrait le système inconsistant. Ainsi, pour obtenir l'unicité des négations, ce qu'il faut avoir, c'est l'équivalence de toutes les formules trivialisantes. Pour ce faire, il est convenable, par exemple, d'ajouter la règle d'inférence notée en 13, qui nous dit que si alpha conduit à une formule trivialisante, alors on peut inscrire l'équivalence de alpha à cette formule trivialisante. Ce renforcement élimine bien cette multiplicité des négations et permet d'introduire adéquatement la négation classique. Par exemple, on peut maintenant raisonner par l'absurde. Et on peut établir des formules comme 14, qui nous dit que la constante faux n'est pas équivalente à toutes les propositions, ou 15, qui nous dit que la constante vraie n'est pas équivalente à toutes les propositions. Et en fait, on peut établir cela pour n'importe quelle formule alpha, ce qu'exprime le schéma 16. Pourtant, le système reste trop faible, car on ne peut pas encore démontrer la généralisation quantifiée de ce schéma. La formule 17 reste indémontrable, qui exprime explicitement « Aucune expression n'est équivalente à toutes les propositions. » Or, sans cette formule quantifiée, la définition Tarskienne de la conjonction reste inopérante, et donc on ne peut pas atteindre l'ensemble des connecteurs logiques. Pour y parvenir, il faudra encore ajouter une règle d'introduction du quantificateur universel. À ce moment-là, l'ensemble du calcul des propositions devient accessible, et ceci sans imposer l'extensionnalité. Dans un temps où la logique se trouve presque exclusivement focalisée sur la théorie des modèles, qui est issue aussi des travaux de Tarski, le petit parcours axiomatique très rapide que je vous ai proposé me semble montrer que la théorie syntaxique de la preuve reste un outil stimulant pour voir sur quelle base, aussi modeste que possible, on peut faire reposer nos modes fondamentaux de raisonnement. Ici, en l'occurrence, nous obtenons un système très riche, mais qui ne s'appuie sur rien de plus que l'expression de l'équivalence logique et un moyen explicite d'expression de la généralité, le quantificateur. Et nous n'avons pour cela aucun besoin supplémentaire, comme par exemple une hypothèse concernant l'extensionnalité des connecteurs logiques. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada